Yahoo, dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la vidéo ouverture du colis des nouveautés de janvier de Boyslog Je tiens à préciser que je ne suis pas en partenariat avec eux C'est juste que comme ce mois de janvier a été très chaotique au niveau des vidéos, etc Je vous avais proposé si je faisais ou pas l'ouverture du colis pour vous présenter les nouveautés, qualité du dessin, etc Donc vu que vous étiez en majorité à me dire oui, etc et autres Donc voici l'ouverture, mais je tiens à préciser que je ne suis pas en partenariat Et comme c'est la première fois que je porte ce suite en vidéo, je vais quand même te montrer l'illustration Parce que moi je serai toujours curvieux, surtout qu'on aperçoit un tout petit peu Donc hop, voilà, c'est un suite Deadpool que j'ai acheté à Carcassonne Dans le truc ancien de Carcassonne Il y avait une boutique où il n'y avait que des suites comme ça, de séries et autres Donc le colis Sache que quand tu dois recevoir ton colis Boys Love, ça ne rentre pas dans une boîte aux lettres A part si tu as une boîte aux lettres aussi énorme que ça, la mienne est trop petite Donc je le fais en mode comme si c'était une... enfin je te présente comme si tu ne me connaissais pas Parce que je me dis qu'il y en a peut-être qui n'ont jamais commandé sur le site de Boys Love Et donc ça vous permet de savoir à quoi ça correspond Sachant que là c'est l'abonnement, donc tu as des goodies que tu n'as pas du coup Si tu achètes juste les tomes à l'individuel Voilà, on est comme ça On a un récap des titres C'est un même feuille, on veut être, je viens de voir C'est exactement la même feuille que je me tape quand je reçois les... comment ça s'appelle ? Mon partenariat avec Hotmanga On a juste donc les titres, un récap, donc chers clients, clientes Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le colis correspondant à votre abonnement On a les titres, on a un ex-libri Donc c'est la grande image que tu vas voir tout à l'heure Et un marque-page, nous espérons que cet envoi vous apportera satisfaction En cas d'anomalie, prévenir machin Et nous vous remercions de votre confiance et votre fidélité cordialement Service, abonnement, IDP Voilà Alors le marque-page c'est sur Shangri-La L'oiseau de Shangri-La je pense Ça se dit comme ça Voilà C'est exactement l'illustration de la couverture Et l'ex-libri, c'est ça Et donc après on a directement les mangas mis à plat Cette fois-ci Et on a donc normalement les 10 titres Qui c'est qui a oublié ses ciseaux dans la salle de bain ? C'est moi Voilà Donc c'est parti Avec tous les titres Ce qui est chiant si je voulais vous le montrer comme ça Mais en fait d'un côté t'as des titres Et de l'autre côté t'as des autres Alors on va avoir un des titres que je compte lire Parce qu'il y en a je vais pas les lire J'ai directement les refilé à une personne Qui m'avait demandé de faire comme ça Les âmes perdues de Ringo Yuki Voilà Donc je vais voir moi la qualité de dessin Et puis toi tu verras quelques images J'aime bien la qualité de dessin En tout cas je vois des kimonos et des trucs comme ça Donc ça va forcément me plaire Et de toute façon j'avais lu le résumé Et je sais que je vais le lire Donc c'est pour ça que je dis ça Ensuite on a quoi ? L'oiseau de Shangri-La Si je prononce bien Voilà Avec une image très très particulière Mais c'est ça que j'apprécie Voilà Au niveau qualité de dessin C'est assez spécial Ça plaira pas à tout le monde je pense Euh Ouais Mais j'aime bien moi C'est quand même assez spécial Surtout qu'au niveau des dessins Les vêtements Il y a plein de petits points Il y a plein de rayures C'est Moi je trouve que ça agresse un petit peu les yeux Mais bon Ensuite on a Like the best Tome 12 Peut-être que j'achète le tome 1 Déjà pour voir ce que ça vaut Par curiosité On a Et demain ce sera quoi Tome 5 Bon ça je mettrai que 2-3 pages A chaque fois quand c'est les Suites de séries Parce que je veux pas trop non plus spoil On a Like the best Aussi Tome 12 A chaque fois ils en sortent 2 par 2 Ça je le sais Voilà Donc ça c'est sympa Qu'ils en sortent 2 par 2 On a Attends Ouh là Amanebo Oneille Si je prononce bien Donc lui qui a une série Donc en un seul tome Qui m'intéresse Et que je vais lire Par contre on a des scènes Vraiment De Très Enfin très détaillées Ouais on a des scènes charnelles Mais l'objet est censuré Donc il est transparent Enfin transparent tu sais Où on voit une forme blanche Mais c'est tout On a pas les détails Donc ça c'est plutôt sympa Pour ceux qui aiment pas trop voir ça Et la qualité de dessin Personnellement je suis habituée A voir ce genre de qualité de dessin là Donc ça me dérange Absolument pas Ensuite on a Inside for Bloom C'est l'illustration qu'on avait dans le Ex Libri Voilà Celui-là m'avait vraiment plu au niveau de sa couverture La qualité de dessin est plutôt mignonne Je dirais Moi j'aime bien Au niveau des scènes Ah ouais Les scènes elles sont Particulières je trouve Je vais essayer de voir si j'en trouve une deuxième Pour me faire vraiment un avis Alors forcément je t'aurais pas mis ça en image Sur l'écran Parce que Voilà j'ai pas envie de mettre des scènes de Sur ma chaîne Youtube Mais je vais voir juste Ça reste discret en fait Tu vois qu'ils font Mais tu vois rien de particulier Donc ça ira Au niveau des Je veux dire par rapport aux plus jeunes Qui voudraient lire quand même du yaoi 15 ans je pense que c'est bon pour celui-là Et ensuite on a le tome 1 et le tome 2 Et la série est terminée en deux tomes De le rouge et le noir Donc voilà les deux volumes J'ai pas fait esprit Enfin je sais que je savais qu'il y avait ce manga Mais j'ai pas fait esprit Parce que j'ai eu plein de manga à filmer aujourd'hui Enfin J'avais une autre vidéo à filmer aujourd'hui Donc voilà On va voir ça pour la qualité de dessin Peut-être sur le 1 que sur le 2 Ça serait mieux Oh ça va la qualité de dessin J'aime bien Ça me fait penser à des manga que j'ai déjà lus Donc Ça me fait penser au niveau du dessin Alors je sais pas si c'est le même moteur Mais ça me fait penser à talons aiguilles Je trouve De toute façon même sur la jaquette Déjà on voit quel genre de qualité de dessin ça va être Et pour terminer On a Mes mantos Scarlett Je pense Je suis pas trop sûre du titre Celui-ci Et par contre c'est une belle brique celui-là Il y en a un autre aussi Bah le premier qui tient aussi une belle brique Là on va être sur quelque chose d'un peu plus adulte Au niveau du scénario Et ça me plaît déjà Par contre on est aussi au niveau très adulte Au niveau illustration On voit l'engin et les scènes sont Ça c'est du 16 plus C'est du 16 plus 16 plus Mais ça va me plaire je pense Donc voilà Donc moi les titres que je vais vraiment lire Il y a ça Lui Bien sûr Il y a donc Ces deux titres là Ça du coup Faudrait que j'achète le tome 1 Histoire de voir si ça m'intéresse ou pas Donc ça je ne le lirai pas Et Lui je vais le lire Et lui je vais attendre juste le tome 2 Voilà Je sais plus en combien de tomes il est par contre Je crois Je sais pas s'il est pas en 3 tomes d'ailleurs A vérifier Mais voilà Donc ça c'est ce que je vais lire Et je vais tout te présenter en février Voilà Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite pas à me le faire savoir En likant En commentant cette vidéo N'hésite pas à me dire si tu veux qu'on refasse ça La prochaine fois Même si je ne suis pas sûre de garder l'abonnement Boys Love Ça ça reste à voir Et sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Et n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive Bye bye